bonjour et bienvenue bienvenue sur la chaîne de monsieur pss j'espère vous allez bien les survivants si vous êtes ici c'est parce que vous aimez les jeux de survie j'en suis certain et je vais tester aujourd'hui un jeu qui a pile poil un an deux jours près qu'on m'a conseillé qui est jouable en solo et en coop je lance à peine le jeu et comme je fais régulièrement ici je teste pas les jeux avant de vous les présenter sinon y'a pas de surprise sans tu peux pas faire genre oh là là c'est super enfin bref on teste et on découvre on aime on n'aime pas au moins y'a pas de filet y'a pas rien y'a pas de sponsor et rien donc si les jeux j'ai envie de déglinguer je les déglingue si j'aime bien j'aime bien si les goûts de merde c'est propre à moi même si vous aimez bien tant mieux en tout cas si vous voulez m'apporter votre soutien n'hésitez pas à follow la chaîne à mettre un maximum de pouces bleus à laisser un commentaire pour l'algorithme youtube ou si vous voulez faire encore un petit peu plus que tout ça il ya la chaîne secondaire aussi qui hébergera ce type d'une vidéo dès qu'elle sera prête vous avez le lien dans la description vous avez aussi des seuls pour soutenir la chaîne enfin tout ça merci d'avance de votre générosité mais là on va découvrir donc du coup no one sous va et vote je sais pas si je le prononce bien annoncé tant donné que je utilise le dernier moteur une rile 5 afin d'obtenir la meilleure expérience veuillez mettre à niveau le pilot de votre carte graphique vers la dernière version c'est fait j'ai déjà vu plus joli comme une rile 5 mais on va voir ce que ça donne je vais quand même regarder les paramètres graphiques était film je pense que c'est le c'est mieux que film en film d'une sauture on va regarder un film donc c'est un jeu que je vais tester en solo j'ai commencé à faire un personnage dans des têtes un petit peu bizarre je vais pas me prendre la tête et m'éterniser sur ça parce que je pense pas que vous choisissiez un jeu parce que vous pouvez faire un joli personnage que vous ne voyez pas bref donc on va aller découvrir ça ensemble petite vidéo de quelques minutes l'eau confirmé il ya l'air beau let's go nouvelle partie largement et rien évidemment firmé nouvelle partie on va aller découvrir ça ensemble non game on s'en fiche on va laisser en mode loisir il ya deux maps on va laisser la première je ne savais pas la infection spéciale tac des vagues de zombies ouais 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 être jour c'est bien je sais pas si on fera sept jours de thèse donc la difficulté des zombies normal c'est compliqué mort permanent non parce qu'il est bien c'est qu'on peut paramétrer pas mal de choses ce qui n'est pas le cas de tous les jeux ont déjà de pouvoir ajuster sa difficulté ou ça bien mais sur la durée et autres tout ça ouais on confirme on va tester je sais pas ce que ça donne on parlait un petit peu la chaîne moi je suis un joueur scum scum qui est un jeu de survie open world soit pv soit pvp soit rp sont le style de serre vous allez choisir et quelqu'un un jour m'a déjà mis dans plusieurs des vidéos tiens tu devrais essayer ce jeu là donc je l'essaye je vous avoue j'ai je crois que j'ai regardé juste le trailer je sais pas si les notes sont bonnes je vais regarder juste après je vous mettrai d'autres façons dans les commentaires pas dans la description je pense que je vais devoir faire les touches on y va je vais mettre surtout d'autres côtés ce c'est pas moi que vous voulez voir quand même et pour continuer les couches faut les faire j'ai bien compris un paramètre de contrôle toujours les trucs où le son est magnifique interaction je préfère f je suis habitué comme ça magnifique qui est le son du menu est magnifique il est magnifique le menu ok tu attaque l'arme de poche je vais faire ça j'ai tué éternuée ou qu'est ce qu'il se passe là on commence déjà avec du stuff quoi oh le son va me stresser ok bon on explore il ya menu build lancer ta lance ok donc là on est au max rapiste du jeu le décor je trouve ça bien le personnage je le trouve moche ça va les choses à l'autre là dedans c'est mon sac à dos ça c'est comme un trader c'est ça ou le menu vie life compagnie ok au revoir on va plus tard on est un mec comme ça paumé de la pampa chou on peut pas zoomé sur la carte je sache c'est que plus c'est moi ok bon bah écoutez on va se balader j'ai un arc et des flèches est-ce qu'il y a des trucs il faut ramasser il faut faire une hache et aucune info bouton table build à champ pierre un bâton et donc ça se ramasse par terre ou ça semblait logique mais quand même est-ce qu'il faut que je fasse un couteau type dans ce que michael des cailloux pour que je puisse tour en pierre il faut quand même un bâton je vous cherche des bâtons comme ça quoi il n'y a pas un menu raccourci peut-être que oui je fais une hache en pierre super ça reste assez simple pour le moment de utilisation j'avais déjà une hache en plus ok très intelligent b7 la question est est-ce que ça m'a donné du bois non il faut que je continue à couper au sol ok il a un gros sac à dos je peux tout mettre dedans c'est un peu cheaté non non ok on regardait le poids et tout bon ça marche on est là pour découvrir je vais pas j'ai un peut être intéressant comme jeu par contre je suis un peu embêté par la vu être une personne il ya personne qui fait des jeux première personne on peut couper des brindis j'ai un an non plus le sapin ok voyez je pense qu'il ya des petits bugs le jeu des je pense pas je pense pas qu'on soit sur sa version définitive du jeu attendez là y'a pas c'est ma life il n'est pas un menu build pour la base j'en pétence technologie donc il ya des trucs à débloquer on dirait un arbre un arbre de compétences type à la ce front où on s'appelle rust aussi et tu peux encore changer la map et tout est-ce qu'il n'y a pas un autre menu de billes j'en pour les menu de billes de pour la base non c'est une petite foule de change parce qu'il me raconte de la merde assez celui-là non avant qu'il faille peut-être un marteau spécial pour voilà le tueur toit synthèse meubles extérieurs et il ya un peu tout côté bill de rien à dire il ya du choix tomber ton toit petit charpente tac ok synthèse pas mal de meubles coffre en bois c'est pour le août poubelle écoutez on va continuer de farm d'abord on verra le bill d'après à cette bille d'un petit truc alors petite vidéo comme je dis habituellement sur les découvertes d'une trentaine de minutes à l'issue des 30 minutes déjà je vous dirai ce que j'en pense moi si j'ai envie de continuer ou pas si je referai une vidéo dessus contre si vous vous êtes intéressé vous êtes motivé vous voulez revoir un épisode 2 je peux faire l'effort ainsi jamais je n'aime pas il suffira de me demander j'imagine qu'il n'y a rien alors ramasser oui ok j'ai juste à cliquer dessus donc ça tout ça on peut fouiller ça laisse la possibilité quand même ça c'est bien ok ça c'est le même ok ça c'est le même outil tu as des trucs sont individuels à la fouille une à d'autres c'est des stacks alors si je peux critiquer ça manque de son ambiance on a entendu les oiseaux tout à l'heure mais ça se coupe net ça ça va ce nom ça va graphiquement j'ai pas l'impression que ce soit sur du 1,5 je sais pas je sais pas je sais pas après quand j'ai tout mis au max c'est pas c'est pas l'objet la discussion on va voir si le jeu est intéressant de l'argile c'est quoi tout c'est puis il y avait vachement de doute là ce qui est bien enfin j'apprécie c'est que tu puisses se délooter dans d'autres trucs qui sont déjà en place pour ça plutôt cool ça c'est logique mais c'est bien les jeux ne le font pas je trouve ça très bien boîte à outils j'ai jeté les bâtons voilà c'est mon entre les bruits de pas mais ça manque de son ambiance personnellement je trouve si je veux être critique alors je suis personne j'ai jamais fait du vidéo je n'ai jamais développé moi même mais je vous parle par rapport à mes mes goûts personnels je vais peut-être jeter ça du coup sert à quoi ça du coton toi aussi ça se stack non parce que je peux déplacer les trucs pour que ça rentre ok écoutez pour le moment ça va rien qui me choque voilà c'est des petites petites remarques que j'avais à faire c'est pas choquant de ouf non plus et des balles est-ce qu'il ya des zombies dans ce jeu est ce qu'il ya des ennemis j'imagine que oui quand même mais j'aimerais bien voir leur tête enfin ou pas mais système de l'outil est simple simple efficace on va dire pas envie trop critiquer le jeu il faut que je me laisse la personne déjà m'a obligé à le tester mais il faut que je me dise voilà tiens il est sympa j'ai rien d'autre à faire voir ce sade est quoi ça est ce que ça peut se stack les feuilles il faut toutes les prendre une parue il faudra revenir ici ce visiblement ça ça a l'air d'être intéressant ça c'est des blueprints genre ce truc que je fais jamais dans les jeux et serre des trucs pour la bouffe et tout allez je j'ai pris ça je pense qu'on va être vite foule panneau solaire pour putain et tout sympa quand même je veux il va peut-être être plus complet que ce que je pense c'est pas mal ça dit donc par contre est ce qu'on peut vivre où on veut je trouve qu'il ya quand même alors déjà la sensibilité ça c'est mon problème sensibilité de la souris ça va pas du tout on peut jouer la première personne oh yes bah attendez le bouton de première personne on va essayer de faire ça vite fait c'est peut-être v changer de perspective ouais grosse chute de fps mais ça va je suis honnête avec vous ça ça me saute aux yeux indirectement c'est des graines ça c'est top vous pouvez venir le véhicule mal fait avec les feuilles et tout c'est cool non pas tout ça n'importe quoi c'est de ma faute de toute façon je suis foule donc il va falloir commencer à faire des conteneurs des machins pas du piano non est-ce que du coup imagignons que je vais me délooter vu qu'on peut se délooter dans les mâbles elle est plein de bouffe là et surtout chargeur et tout quand vous expliquez j'ai joué à des jeux qui sont pas en un drill 5 sont quand même plus joli que ça j'ai du mal à comprendre ce qu'ils ont fait avec l'année rile 5 pour les biens de la découverte on va essayer de voir si on peut fabriquer des coffres en bois ça ça peut se poser mais est ce qu'on peut poser dans la baraque c'est emmerdant quoi écoutez on va on va dire qu'ici on est sur un joueur un jeu pv donc il n'y a pas d'ennemis ça c'est le blueprint on va dire que c'est fait qu'est ce qu'on peut mettre d'autres je préfère de structure on a une baraque à ni à pierre tu m'as dit que c'est pour mettre des cailloux dedans qu'elle a besoin de d'avoir un bac plus 12 qu'est ce qu'on peut faire d'autres extérieurs on a dit ça je vais pas prendre le faire tout de suite ça on voit déjà essayer de remplir ça alors qu'est ce qu'il nous faut planches et pièces simples j'ai des trompés tu n'as pas le matériau existant ok on va les délouter un peu du coup on va squatter un petit peu le spot est ce que du coup je peux ça franchement autant je rigole et je fais le con mais ça c'est génial les jeux où bas un peu comme dead matter veine ou compagnie tu peux laisser les trucs comme ça peut te délouter un petit peu donc c'est plutôt pas mal tu vois je mets tout ce qu'il y a eu les trucs un peu bizarre batterie domestique ça peut peut-être nous servir on va mettre ça ici en attendant ça va nous faire de la place panier à pierre on mettra dans la pierre dans le panier les pierres on les mettra dans le panier on va mettre ici les balles il sera plus où on est est-ce qu'on peut laisser une petite note sur la carte je me plains mais c'est pas si mal pour le moment non ok on est là il y en a un truc sympa ici à noter donc on va aller chercher du bois j'espère que là ça il va pas des des pop visiblement cela on n'a pas le droit des on va aller couper du bois plus gros tant pis l'animation n'est pas folle mais elle a le mérite d'exister contrairement à d'autres jeux j'imagine que si tu prends un rond dingue d'essayer de couper ça fait des planches la stam est bien présente je peux pas faire ce que tu veux quand même est ce que si je fais m'a tout pris non est ce que si je fais ça s'il me fait des planches à moins qu'il faille il ya peut-être un truc pour scier du bois ou le territoire assez genre ton flax à moins qu'il ya fait des planches et des planches non on 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 C'est dommage qu'on puisse pas construire sur les trucs existants déjà, on va faire un petit feu, en fait je veux juste mettre les blueprints pour voir ce que ça donne Alors les planches, est-ce qu'il faut une scie ou un truc spécial ou... Dans la logique tu me diras oui mais... Bon, tu sais quoi, on va continuer à se délooter là-dedans, on va laisser un petit peu de bouffe, on va aller chercher les... Je crois que dans la grange de tout à l'heure il y avait pas mal d'outils, il y a peut-être l'outil qui nous permettra de faire la base Ça c'est assez simple à build, qu'est-ce qu'il faut ici ? Je vais rajouter des fibres plein de bâtons La pluie j'aime bien, moi je suis très sensible à tout ce qui est son ambiance Là pour le moment ça va Je vais laisser ça ici En fait je vais juste appuyer comme ça, il va les ranger à peu près tout seul On va garder un peu de bouffe Bon, on va déjà aller voir... Je vais tout fouiller ici ou pas ? Non même pas, oui Le mec qui râle il a même pas fini de farmer C'est typique de P7 ça Faux électrique, condensateur, bah je vais laisser ça ici pour le moment Je vais juste voir s'il y a des trucs... ... important Alors le fait qu'on puisse fouiller un peu tout c'est pas mal Enfin je pense qu'à terme je devrais, enfin si je continue à jouer au jeu Et si on s'est installé ici, ça se trouve j'ai fait une bêtise Je mettrai tout ce qui est bouffe dans la cuisine, les boissons, les machins pour qu'on puisse mieux s'y retrouver C'est pas rien Nous c'est que de la déco C'est le premier soin je peux en mettre dedans Oula Il y a quand même quelques petits bugs Je vais en laisser un petit peu ici Le fait qu'il est du stock Enfin qu'il y a déjà des trucs dedans Je vous avoue c'est un peu le bordel, ça je devrais le prendre avec moi Alors attendez Techniquement je pense que pour faire des planches il faut scier quelque chose On va aller voir ce qu'il se passe en face On est tout ramassé ici ou pas, je m'en rappelle plus Je peux même goûter dans... Là ça se fouille Il y a les graines On est dans le serveur Bretagne numéro 1 Il pleut, c'est des cordes Les mecs Non je plaisante Dis coucou aux bretons d'ailleurs On voit les gars J'imagine qu'il faut une scie peut-être pour... Pour récupérer tout ça mais... Il y avait que ça à récupérer Là où il y avait tous les plans là Est-ce qu'il faut ou les utiliser ? Tiens d'ailleurs On va jeter Alors Le sentiment de pluie et tout est pas mal fait Le bruit de l'orage j'ai entendu mieux mais ça va Par contre pas terrible les éclairs Par contre pas terrible les éclairs On va mettre les outils là dedans Pas le meuble télé On essaie de ranger un petit peu ça va être le bordel après Non globalement ça va Bon c'est pas... C'est pas dingue mais on va continuer à farmer Donc ici ils nous disent qu'on va faire des planches Net Bon On continue à... Explorer hein Quelque chose à fouiller Rien qui nous intéresse On va tous les faire un par un On va faire toutes les barres qui sont en face du trottoir devant chez nous Alors J'espère que ça se règle Mais par exemple voilà Moi je joue avec... Je suis déjà passé ici ? Peut pas Moi je joue normalement à des jeux de survie genre et PVP Et Quand je prends ou je décide de jouer sur du serveur des jeux en solo Je n'aime pas personnellement quand le loot est trop facile Or là J'ai l'impression que c'est un petit peu Busé J'ai l'impression J'ai l'impression Il a foutu le bois en bas Ok Donc ici on avait déjà fouillé Ok C'est bien on a pas peur nous Non je... Ils appartent... Oh. mis à part que graphiquement c'est pas trop ma tasse de thé j'ai déjà joué à pire je parle pas de graphique, même en termes de possibilité la route je la trouve hyper large en très bon état y'a pas de côté post-apos on va aller voir pour faire le feu il a plu, il va commencer à faire nuit là il nous faut des bâtons et de la fibre les planches j'ai toujours pas réussi à savoir comment on fait là il faut bâton, pierre je pense que ça va pas dépop si je jette ça ici si je me mets là dessus il nécessite un poignard pour démanteler je vais aller voir si on a une notice de hostile à la maison j'ai un poignard j'ai pas fait gaffe ça fait des planches direct les bâtons c'est pas mal c'est intelligent c'est logique mais c'est intelligent ah mais on voit les petits ingrédients on va dire les trucs que ça te rapporte à droite donc là j'ai fait de la fibre et des petits bâtons j'ai plus de pierre quelques petits bugs mais là dessus je me formalise pas alors si on essaie de suivre la logique du jeu tout à l'heure il a pas ramassé parce que si je prenais je pense pas que ça marche si mais ça prend beaucoup plus de temps ok donc là ça m'a pas apporté de plus pourquoi il est lent comme ça ah c'est le poids on va ramener le bois c'est normal on est lourd et tout mais l'animation est pas dingue c'est assez bien ça c'est ça ici devant la base les qui ont fait chaud il ne va pas que ça va faire nous ça c'est vraiment cupo build ok ce qui est bien c'est que sur les petits ça te donne direct les rondins pas besoin de il y en a quelques-uns j'ai rien dit on peut rien en faire et je suis là ça a disparu ok écoutez on découvre il y a des choses qui paraissent illogiques la planche je sais pas tu prends une hache je sais pas il manque plus de pierre donc ça comment on peut faire diviser voilà ça ça n'a rien à voir démanteler ça n'a rien à voir tiens et si je prenais le couteau si je démantèle ça ça fait de la fibre non bon ok ça arrête on va chercher du bois et c'est le bûcheron on va poser un blueprint quand même qu'est-ce qu'il faut pour faire ça des plans simples et des planches mais les planches mec comment on fait des planches ok ici ils n'en parlent pas là dedans un bois trois pierres je n'ai pas fait le tableau le territoire ça n'a peut-être rien à voir on voit qu'il y a des trucs qui bossent un peu une table de traitement un bois et trois pierres ok j'ai compris bois on va les garder sur nous on va essayer de trouver trois pierres les gars objectif pierres les gars vous allez voir c'est comme dans les autres jeux je vais croiser 857 pierres pendant que je joue et je ne les ramasse pas quand je vais en avoir besoin on ne va pas les trouver oui les oiseaux sont ça c'est des pierres ça même pour trouver des pierres c'est pas facile est-ce que j'ai besoin aller sur place ou je peux donc là je l'ai débloqué on est d'accord donc faut débloquer ça oh fuck ok j'ai compris les skills excusez moi pour les touches si je veux lingots de fer je dois avoir ça à la base il y a un truc à débloquer on est des quiches enfin je suis une quiche il y en a qui vont me dire mais putain on n'avait pas vu qu'il fallait non j'avais pas bien compris le truc pourtant il y a des jeux où tu sautes le tuto ils ne t'en ont pas proposé ça n'a pas été hyper intuitif ils ne t'ont pas dit qu'il y avait un menu ça paraît logique et je me suis dit t'as pas besoin de développer un skill pour couper tes planches tes bras en planches et bah si donc il y a plein de trucs à débloquer c'est cool c'est moi qui ai coupé tout ça je n'ai jamais ramassé allez il se roule on va être trop loin bientôt qu'est-ce que je voulais faire est-ce que du coup si je prends une hache ah non attendez je crois qu'il me disait un truc en particulier ok maintenant que je l'ai appris est-ce qu'il faut que je tape dessus il ne se passe rien on sait faire les planches on va y arriver bon pendant ce temps là j'ai vu qu'on pouvait débloquer tout à l'heure le skill il faut un lingot de fer mais je crois que je n'en ai pas eu ça cignette des dents de zombie les pierres je vais les prendre donc si j'arrive ici avec des pierres et les mettre dedans direct ah cool comme ça tu peux faire un stock ok il y a un stockage de bois comme ça on va faire un truc propre tu vas voir qu'il va me faire une série quoi genre il y a plein de trucs à faire on essaiera de fermer ça à terme j'ai compris peut-être qu'il y avait ça on pourrait faire les planches aller à la recherche des cailloux ils respawn ou je les avais pas vus tout à l'heure on va dire je les avais pas vus hop là comme du coup j'ai pas de bois bah je vais te ramasser j'ai déjà eu eh en fait le bois il part hyper vite les gars bien sûr il faut que je fasse quoi bah voilà il n'y a plus qu'à faire c'est ça il serait se mettre ici sur le côté genre comme ça on pourrait valider tout ça où est-ce que je pourrais mettre tout le bois là jeter ça par ici tout est au même endroit en fait c'est logique c'est juste le temps qu'on qu'on tilte un petit peu génial ok c'est simple simple d'utilisation en fait le truc qui se met dans le menu d'à côté là on peut faire du stockage bruitage sympa euh voilà c'est juste l'histoire de ranger celui-là il va se lever on a la charrette ah oui alors j'ai vu que tout à l'heure il fallait qu'on fasse ça pour avoir ça il faut mécanique niveau 1 argile 5 il y a plein de trucs à faire ok il faut farm c'est un jeu de farming il faut aller farmer comme un port alors oula commencer de la journée c'est pas hyper beau c'est pas très grave je trouve que enfin sincèrement je vais en reparler parce que Unreal 5 quand je vois le résultat je vais vous donner un ordre d'idée j'ai joué à The Infected qui est un jeu qui est plus ancien que celui-là qui est pas en Unreal 5 qui est un peu plus joli j'ai joué à Myst qui certes qui est passé sur de l'Unreal 5 c'est beaucoup plus beau que ça bah je sais pas je sais pas quoi dire alors je trouve le jeu hyper complet il y a quelque chose à faire mais graphiquement tu sais ça donne pas t'as pas tu te lèves tu sais un matin où t'as fait une salle nuit t'as pas envie de dire tiens je vais me lever je vais jouer à No One Survive c'est pas moi ça me gêne un petit peu ouais voilà tout n'est pas mauvais je pense que le base building il est bien l'apprentissage des skills il est bien le jeu en lui-même le système de loot est bien même si je trouve ça un petit peu facile les edge passionnés plus mais pour le moment on en a croisé un gasolina quand le jeu lui-même ça va franchement mais j'ai clairement vu pire ouais j'ai déjà joué à pire j'ai testé pire déjà mais je m'attendais franchement un jeu il n'y avait pas que mes viewers qui m'en avaient parlé mais on en entendait parler ici et là si vous trouvez ça bien si vous avez le droit je pense que c'est d'aller regarder mes autres vidéos sur Scam un petit peu comparaison il y a d'autres jeux mais et il y a beaucoup plus de choix de boulot joli différent mais ouais bref ça fait combien de temps 45 minutes ouais c'est bien 45 minutes pour une découverte j'espère que ça vous aura plus néanmoins je dis néanmoins parce que mon avis est quand même un peu mitigé j'aime bien les jeux où il y a du base building complet enfin moi je m'attache à des détails qui sont parfois on va dire minimes j'aime qu'il y ait du base building parce que je pars du principe que dans un jeu de survie tu as possibilité ou tu devrais avoir la possibilité de pouvoir t'installer quelque part de squatter une maison de barricader une baraque voilà ça c'est le berbat du base building et des jeux de survie pour moi ça c'est un un atout obligatoire dans un jeu qui est du base building il faut qu'il y ait un aspect survie donc manger boire chasser se défendre parce que t'as des gens qui voilà alors soit des zombies soit des démons des vampires ou des joueurs peu importe mais dans un monde comme ça t'as toujours des des ennemis je veux qu'il faut qu'on puisse réparer des véhicules et les conduire je trouve que c'est normal qu'il y ait du carburant qu'il y ait des objets à looter il n'y a pas de souci qu'il y ait éventuellement des maladies donc globalement ici il y a une bonne partie de ça il y a un bon base building il y a la faim la soif il va falloir se soigner il y a ce système où tu dois apprendre débloquer des skills je trouve ça bien c'est ce qui donne envie d'aller farmer et c'est logique dans un monde de survie imaginons je ne sais pas quelles sont vos aptitudes chez vous mais du jour au lendemain tu te retrouves dans un monde post-apocalyptique au début tu sais rien faire et petit à petit à force d'essayer et de rater tu développes des compétences un peu comme ce jeu donc là-dessus pas mal là où je suis un petit peu déçu son ambiance graphiquement je suis désolé ouais je voulais se voir par vous-même dites-moi ce que vous en pensez sincèrement ceux qui ont testé le jeu dites-moi ce que vous en pensez si vous aimez si vous aimez n'avez pas qu'est-ce que vous avez trouvé de sympa dans le jeu qu'est-ce que vous n'avez pas aimé si vous y jouez combien d'heures vous avez fait dessus tout ça tout ça dites-moi si le jeu est intéressant voilà je voulais le découvrir c'est fait je réfléchis à l'épisode 2 ou pas pour ma part ça sera non si vous me dites sauf si vous me dites ah s'il te plaît PS7 j'ai envie de voir la suite du jeu j'irai voir la suite je vais sauvegarder la partie ce serait dommage de t'en relancer et avant que je sauvegarde je vais peut-être me rapprocher de ma basse j'ai oublié par contre pourquoi j'ai perdu autant d'endurance on va boire un peu d'ailleurs un peu de fatigue force physique du coup ça m'a enlevé ah c'est alors on se rapproche de chez nous comme ça j'oublierai pas où on était parce que si je reprends le game dans 15 jours vu le nombre de jeux que je teste c'est compliqué en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis je vous dis à très vite sur la chaîne que ce soit pour celui-ci ou d'autres jeux je suis enfin je joue pratiquement qu'un des jeux dont le thème et la survie donc si vous aimez ça aussi vous êtes au bon endroit tout se passe actuellement sur cette chaîne mais toutes les vidéos sont en double onde sur ma chaîne secondaire mais à terme elles seront toutes que sur la chaîne secondaire toutes les vidéos qui seront autres que Scum donc tous les autres jeux de survie les découvertes les saisons tout ça tout ça ça sera dessus donc n'hésitez pas à follow la chaîne je vous souhaite une très bonne après-midi prenez soin de vous merci d'avoir visionné la vidéo merci d'être peut-être été jusqu'au bout je vous embrasse merci un maximum de pouces de commentaires de follow et si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à se tchao tchao